Bonjour à tous qui vous joignez à moi pour ce webinaire sur le microbit en préparation à l'heure du code qui aura lieu le 3 décembre au 9 décembre prochain. Je m'appelle Maggie Carrier et je vais être avec vous pour la prochaine heure pour que l'on en apprenne un peu plus sur le microbit. Donc avant de commencer j'aimerais saluer Francis Daniel, Joannie Julie, Marie-Claude Nathalie et Tommy Lynn qui sont présents pour ce webinaire et qui ont reçu leur kit de microbit pour leur classe incluant les câbles USB, les microbit et les paquets de batterie. Donc sur ce nous allons commencer ce webinaire et j'aimerais aussi mentionner que je suis en présence de mon collaborateur et collègue Jean-Denis Thériault qui va gérer le chat. Donc nous avons un espace pour recueillir vos questions et le webinaire va être divisé en quatre sections et après chaque section Jean-Denis va vérifier s'il y a des questions et va répondre à chacun et chacune d'entre vous. Donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit écrivez votre nom sur le chat écrivez votre question et mon collègue va s'occuper de vous répondre. Donc ceci étant dit commençons maintenant ce webinaire avec la question suivante mais qu'est-ce qu'un microbit? Donc vous voyez présentement mon microbit avec les éléments qui l'entourent donc le paquet de batterie juste ici le câble USB et le microbit le fameux microbit cette super technologie qui va venir supporter votre renseignement. Donc le microbit est dépendant d'électricité pour le faire fonctionner vous devez soit connecter le paquet de batterie ou connecter le microbit grâce au câble USB à votre ordinateur. Il y a d'ailleurs les deux parts derrière le microbit donc un part qui est argent pour le câble USB qui est aussi argent et le part blanc pour le câble de la batterie qui est aussi blanc. Donc petit indice visuel pour vos élèves. Je vais relier le microbit au paquet de batterie pour vous montrer quelque chose sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc le microbit possède aussi 25 LED donc 25 LED qui permettent d'afficher des images des lettres des mots ainsi que des animations et c'est sur cette capacité du microbit à générer des animations ou des images que nous allons voir aujourd'hui. Comment programmer tout ça grâce à la plateforme MakeCode que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc nous avons les 25 LED ici au centre ainsi que deux boutons ici le A et le B. donc plusieurs de nos élèves nous le savons sont fans de vidéogames donc les jeux vidéo sur les manettes classiques nous pouvons retrouver les boutons A et les boutons B sur ces manettes donc vos élèves vont reconnaître ces déclencheurs d'action puisqu'ils les utilisent sur les manettes. ce sont des déclencheurs d'action que nous allons utiliser pour générer nos animations aujourd'hui. Donc en appuyant sur le A ici nous avons le bonhomme souriant et en appuyant sur B nous allons voir quelque chose de différent j'ai le chiffre 6 je réappuie j'ai le chiffre 8 et je réappuie une dernière fois j'ai le nombre 16 parce que mon bouton B je l'ai programmé pour qu'il devienne mon tireur au sort donc dans la plupart des classes nous avons des numéros de classe donc chaque élève a son identifiant et ce microbit là moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai identifié et là c'est en anglais mais vous pouvez lire ici student picker qui est mon tireur au sort donc ce que je veux c'est que en appuyant sur mon B mon microbit génère un chiffre au hasard entre 1 et 20 c'est de cette façon là que je l'ai programmé et je l'ai identifié ici afin de pouvoir l'utiliser dans le futur parce que moi aussi je suis enseignante j'enseigne l'anglais langue seconde depuis 10 ans dans la région de Québec et ce microbit là je l'ai programmé une fois et je peux m'en resservir plusieurs fois par jour en conservant la programmation à l'intérieur parce que le microbit a une mémoire d'un projet donc dès que je retélécharge quelque chose d'autre le projet qui existait sur le microbit va être effacé et remplacé par un deuxième projet donc il est important que si vous programmez un microbit de sorte à le réutiliser dans le futur et bien identifier le paquet de batterie avec sa fonction comme ça vous allez pouvoir l'utiliser facilement dans les jours qui suivent donc maintenant j'aimerais vous présenter la plateforme MakeCode avec laquelle nous programmons le microbit ici j'accède à la plateforme avec l'adresse makecode.microbit.org c'est une ressource fantastique pour comprendre et en apprendre plus sur le microbit puisqu'elle inclut plusieurs projets dont la section tutoriel où il nous accompagne étape par étape à travers différents projets et vraiment grâce à ces tutoriels on peut réaliser des projets facilement avec le support qu'il nous donne donc il y a plusieurs projets à l'intérieur de cette section-là ainsi que d'autres projets plus ludiques dans la section jeux nous avons une section jeux utilisant la radio puisque sur le microbit on retrouve une puce radio je pourrais dire bref un peu qui exerce un peu la même fonction qu'un walkie-talkie donc les microbit peuvent communiquer entre eux nous avons une section musique nous avons une section jouets et puis une section sciences et outils bref il y en a pour tous les goûts et intérêts je vous invite maintenant à aller sur la section nouveaux projets si vous voyez que la plateforme est en anglais présentement vous pouvez facilement accéder à la langue française grâce à la petite roue ici en haut à droite qui contient mes outils donc il y a une section langue dans laquelle nous pouvons retrouver une quinzaine de langues et donc aujourd'hui le webinaire est en français donc assurez-vous que votre plateforme est aussi en français make code est divisé en trois sections nous avons le script à l'intérieur duquel nous allons programmer nous avons les sections au centre dans lesquelles nos blocs de programmation se retrouvent et lorsque je parle de blocs de programmation aujourd'hui nous allons programmer le microbit avec des blocs donc c'est un langage informatique par bloc que nous allons utiliser pour le programmer un langage facile à apprendre et avec lequel les enfants ont beaucoup de facilité à programmer et à développer aussi leur pensée computationnelle puisque lorsque nous lisons qu'est-ce qui se retrouve sur le bloc le bloc exécute exactement ce que l'on peut lire donc par exemple dans mon script lorsqu'on débute un projet il y a toujours deux blocs qui apparaissent automatiquement j'ai le bloc au démarrage et le bloc toujours ces deux blocs se retrouvent dans la section base et je le sais parce que chaque section est codée par couleur donc nous avons deux blocs qui sont bleus et qui se retrouvent dans la section bleue ici donc encore là un indice visuel pour faciliter la tâche à nos élèves donc le bloc au démarrage ça le dit lorsque nous déposons d'autres blocs à l'intérieur ces blocs se mettent en action sont déclenchés directement au démarrage par la suite nous avons un bloc toujours qui comme on peut le deviner dès que la programmation est à l'intérieur du bloc toujours elle se déclenche et n'arrête plus jusqu'à temps qu'on l'enlève du bloc toujours donc c'est une répétition éternelle et ces deux blocs là je ne vais pas m'en servir tout de suite pour mon première activité donc je vais pouvoir les effacer et pour les effacer je peux les glisser au centre et vous allez voir il va y avoir quelque chose qui va apparaître c'est une poubelle donc nous pouvons effacer les blocs en les glissant vers le centre ou tout simplement en cliquant à droite et en sélectionnant supprimer le bloc donc à droite j'ai le script au centre j'ai ma section de programmation et à gauche j'ai un outil que je considère comme vraiment génial c'est le simulateur de microbit parce que il faut le savoir nous pouvons très bien programmer le microbit sans avoir accès au microbit physique parce que ici on a accès à un simulateur qui peut nous donner en temps réel le résultat final de la programmation donc nous retrouvons nos boutons A et nos boutons B nous avons aussi des outils comme redémarrer le simulateur ou mettre en marche qui est exactement un peu comme mon bouton de reset que j'ai au dos de mon microbit donc juste entre les deux parts ici j'ai un bouton noir qui agit comme un reset donc qui redémarre mon microbit par exemple ici j'ai le chiffre 2 qui apparaît j'appuie sur mon reset et il disparaît donc comme je disais c'est super d'avoir le microbit dans ses mains et de pouvoir le manipuler ceci étant dit si jamais il vous en manque les élèves qui n'ont pas de microbit peuvent très bien utiliser le simulateur donc maintenant vous avez vu que j'ai programmé mon bouton A et mon bouton B pour faire différentes actions et ce que nous allons voir dans les prochaines minutes est comment je les ai programmées aujourd'hui nous allons utiliser certaines sections pas toutes les sections parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le microbit et tous ses senseurs et tous ses et tous ses ses outils parce que le microbit est très petit mais demeure un outil très puissant donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la section de base la section entrée nous allons voir les LED les LED donc les petites lumières qui sont sur le microbit les boucles de répétition ici en vert les maths et oui nous allons voir un bloc dans la section maths et par la suite dans la section avancée qui est en noir ici il y a une petite flèche qui pointe vers le bas et dès que vous voyez ce genre de flèche ou même des fois par exemple il s'agit de petits triangles c'est que vous avez accès à un menu donc lorsque je clique sur le petit triangle d'autres sections s'ouvrent à moi et nous allons utiliser dans la section avancée la section fonction pour la dernière activité du webinaire celle que nous allons faire lors de l'heure du code donc allons maintenant dans ma deuxième section la section entrée dans laquelle je vais retrouver mes déclencheurs donc vous vous rappelez que lorsque j'ai mis mon microbit en action j'ai utilisé mon bouton A et un autre bouton mon bouton B donc ici un est en couleur donc peut être en action et l'autre qui est en gris ne peut pas être activé puisque nous ne pouvons pas utiliser le même déclencheur deux fois comme je vous ai dit lorsqu'il y a un petit triangle ou une petite flèche c'est que nous avons accès à un menu et c'est ce que je vais aller voir je vais choisir le bouton B à la place du A et vous allez voir le bloc va redevenir coloré puisqu'il est prêt à être activé j'aurais pu aussi utiliser le A et le B donc appuyer sur mes deux boutons en même temps pour avoir un autre déclenchement d'action c'est une possibilité puisqu'il faut le savoir le microbit peut être activé de plusieurs façons et nous voyons présentement le bouton A et le bouton B mais un peu plus tard nous allons voir d'autres façons de l'activer donc lorsque j'appuyais sur mon bouton A pour ceux qui s'en rappellent et bien ce qu'on pouvait voir c'était le petit bonhomme sourire donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les lumières sur mon microbit pour recréer ce bonhomme sourire et pour ce faire nous allons devoir aller dans la section base vous voyez ici le bloc montrer LED donc montrer LED je vais déplacer mon deuxième bloc et d'ailleurs j'aimerais mentionner que si votre script durant le webinaire vous croyez vous vous sentez coincé vous n'avez pas assez de place ici en bas à gauche nous avons un zoom donc nous pouvons diminuer la grosseur des blocs ou agrandir les blocs à votre résence donc si vous ne voyez pas bien les blocs n'hésitez pas à les grossir ou le contraire à les rapetisser s'il vous manque de l'espace donc comme j'ai dit ici je vais sélectionner en appuyant sur mes LED sur mes lumières afin de créer mon bonhomme sourire et je vais le tester avec le simulateur voilà mon bonhomme sourire fonctionne donc vous voyez ce bloc est vraiment simple à utiliser puisque en se servant de votre créativité ou de votre imagination vous pouvez former différentes images par exemple j'aurais pu très bien faire un animal avec votre imagination vous allez sûrement le voir oup ici ici et ici et lorsque j'utilise mon petit simulateur j'ai mon chien et si je voulais que mon chien produise une action en changeant une des lumières ce que j'aurais pu faire aussi c'est rajouter un autre montrer LED en cliquant sur le bouton droit de ma souris en dupliquant en réinsérant mon panneau dans mon bouton déclencheur et vous voyez les blocs s'insèrent l'un dans l'autre comme un peu des pièces de casse-tête donc j'efface la petite lumière qui représentait la queue de mon chien et maintenant je la place ici regardez bien lorsque je vais appuyer sur mon A dans mon simulateur j'ai un petit mouvement et je réappuie je réappuie et là vous voyez bien comme il faut que mon chien branle de la queue petite animation extrêmement simple mais super plaisante pour les jeunes élèves donc une petite lumière de différence pour créer une animation et c'est ce genre de choses que l'on peut faire très facilement avec le microbit donc je voulais vous faire une petite démonstration je vais revenir avec mon bonhomme sourire et puis par la suite ce que nous allons faire c'est que nous allons regarder comment j'ai programmé mon tireur au sort pour mes numéros de classe donc j'ai mon bouton B ici et ce qu'il se produisait lorsque j'appuyais sur mon bouton B était que mon microbit générait des nombres donc pour ce faire j'ai besoin d'aller dans la section basse tout en haut et de prendre le bloc montrer nombre maintenant si j'appuie sur mon simulateur j'ai le chiffre 0 qui est ici puisque ma valeur dans mon espace blanc est 0 j'aurais pu très bien remplacer le 0 par un autre nombre et si j'appuie sur mon B j'ai le nombre 16 qui vient d'apparaître et vous voyez le type d'animation que ça a produit ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans les aéroports pour regarder les prochaines destinations ou même un peu l'affichage que l'on peut voir dans les arénas lorsqu'on regarde le pointage donc les enfants reconnaissent ce type d'affichage là cependant ma programmation n'est pas finie nous avons le bouton B pour montrer un nombre mais ce que mon bouton B générait réellement c'était des nombres entre 1 et 20 et c'est là que je vais avoir besoin d'aller dans ma section maths juste en bas de variable je vais aller cliquer sur ma section maths et je vais descendre pour aller chercher un bloc qui s'appelle choisir au hasard portez attention à la forme de mon bloc regardez bien j'ai mon curseur juste en haut de mon espace blanc je vais le remontrer j'ai mon espace blanc et ce que je vais faire c'est que je vais insérer le bloc en mettant mon curseur par dessus et je l'insère à l'intérieur et c'est ici que nous allons rechanger les valeurs pour obtenir de 1 à 20 donc si j'appuie sur mon B je vais avoir un générateur de nombre entre 1 et 20 et c'est ainsi que j'ai mon sélecteur d'élèves très facile si j'ai une responsabilité à donner si je veux que quelqu'un réponde à une question et qu'il n'y a pas de main levée je peux choisir facilement un élève grâce à mon tireur au sort donc ceci était une démonstration des principes de base du microbit maintenant que j'ai fini mon projet je vais le renommer donc vous voyez ici en bas au centre je peux choisir un nom pour mon projet donc je vais l'appeler tirage au sort et je vais enregistrer mon projet donc pour enregistrer je dois appuyer sur la petite disquette qui est à droite du nom vous voyez ici on voit que c'est téléchargé mon programme est à l'intérieur de mon dossier de téléchargement de mon ordinateur et il s'agit d'un fichier .exe pardon hex donc un fichier hex et c'est un peu comme .mp3 .doc lorsque nous allons programmer avec le microbit nous allons enregistrer ou télécharger des fichiers hex donc maintenant que mon fichier est à l'intérieur de mon ordinateur ce que nous allons faire c'est notre première animation thématique pour Noël nous allons créer un flocon qui tombe du ciel comme ma première programmation est enregistrée je peux effacer mes blocs donc vous avez deux choix vous pouvez cliquer à droite sélectionner supprimer les blocs ou simplement glisser les blocs au centre pour les supprimer donc vous devriez avoir un script complètement vide avant de commencer l'activité jusqu'à maintenant est-ce que ça va bien si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai mon collègue Jean-Denis qui est en charge du chat donc vous pouvez écrire vos questions et il vous répondra à la fin de cette première activité donc le flocon de neige qui tombe pour faire cette activité nous allons avoir besoin de la section de base la section entrée ainsi que la section boucle donc premièrement j'ai besoin d'un déclencheur si vous vous rappelez bien les déclencheurs se trouvent dans la section entrée nous allons sélectionner le bouton A pour déclencher mon flocon et par la suite nous allons créer le flocon nous allons nous allons créer des scènes comme un peu un flipbook afin de voir en temps réel le flocon qui tombe donc on s'imagine que le flocon tombe à travers la fenêtre nous le voyons apparaître donc j'ai mon début de flocon vous le voyez ici j'ai utilisé dans la section de base le bloc montrer LED que nous avons utilisé tout à l'heure pour le bonhomme sourire maintenant que mon flocon s'est pointé le nez nous allons continuer sa descente en dupliquant le bloc j'appuie à droite et je sélectionne dupliquer je place mon bloc au bas et je poursuis la descente de mon flocon attention il y a du vent donc mon flocon se déplace le voici maintenant au centre de ma scène donc vous voyez il tombe il se déplace un peu à droite et poursuivons sa chute en redupliquant un autre bloc et vous voyez scène par scène nous voyons le flocon se déplacer donc j'efface les lumières que je n'ai pas de besoin et je redéplace mon flocon faisons un petit test parce que c'est bien nous pouvons facilement faire des tests grâce à notre simulateur nous allons regarder de quoi la chute de notre flocon a l'air j'appuie sur mon bouton A qui va déclencher l'animation oh c'est joli pour encore plus de réalisme je vais rajouter un quatrième bloc en redupliquant le dernier et je vais laisser ce bloc vide complètement je vais enlever toutes les lumières afin que nous ayons l'impression que le flocon disparaît à jamais il est fondu donc réappuyons sur le bouton A et le voilà le flocon qui arrive et qui part maintenant je veux éviter d'appuyer sur A constamment pour revoir mon flocon et c'est ici que la section boucle va être pratique parce que dans cette section nous savons tous que boucle est un synonyme de répétition il y a un bloc de répétition très facile à utiliser c'est le premier bloc et ce que je vais faire c'est que je vais l'amener en haut de ma programmation afin que afin que mon animation puisse se répéter plusieurs fois donc je remonte dans mon script et je vais venir placer mon bloc de répétition dans le coin ici si vous avez de la misère à le placer assurez-vous que votre curseur est bien au coin et assurez-vous aussi que votre animation donc lorsque je parle d'animation je parle de vos scènes de flocons en bleu sont à l'intérieur du bloc répété parce que c'est ce mouvement-là de flocons qu'on veut répéter 4 fois donc ici j'ai le chiffre 4 j'aurais pu très bien changer la valeur et dire 10 fois donc par exemple si je réappuie sur mon bouton A dans mon simulateur j'ai mon flocon qui va tomber 10 fois et par la suite qui va arrêter donc mon action est programmée on peut très bien lire les blocs pour voir qu'est-ce qu'il va se passer et par la suite l'élève peut utiliser sa créativité pour créer d'autres formes de flocons une différente chute il y a beaucoup de possibilités pour créer une chute de neige mais ceci étant dit je voulais vous montrer celle-ci puisque je la trouvais très apaisante et j'aimerais aussi vous amener à imaginer un sapin de Noël à l'intérieur à l'intérieur duquel il y a plusieurs microbits qui contiennent des flocons la lumière dans la pièce est fermée et vous pouvez vous imaginer à quel point l'effet serait spectaculaire donc ceci étant dit vous avez créé votre première animation sur le microbit il est temps de le télécharger à l'intérieur de votre microordinateur donc comme j'ai dit dès qu'un projet est fini il doit être renommé donc je vais appeler mon projet mon flocon et je vais l'enregistrer pour transférer un projet à l'intérieur du microbit nous procédons par téléchargement donc nous avons notre programme sur la plateforme que nous enregistrons sur notre ordinateur et par la suite nous devons prendre ce fichier là et le glisser à l'intérieur de mon microbit et pour ce faire je vais aller cliquer sur la petite flèche ici juste à droite de mon fichier et je vais sélectionner Show in Finder ce qui est intéressant avec l'option Show in Finder c'est qu'il sélectionne le fichier que j'ai besoin déjà pour moi donc mon fichier est en bleu il est sélectionné vous voyez ici à gauche que mon microbit est connecté dans mon ordinateur et attention très important si vous ne l'avez pas fait vous devez utiliser votre câble USB et connecter votre microbit à votre ordinateur prendre votre fichier et le glisser à l'intérieur de votre microbit en ce faisant votre microbit va clignoter il y a une petite lumière au dos du microbit qui va clignoter en jaune et maintenant je vais prendre mon deuxième microbit qui est téléchargé ici je vais appuyer sur le A pour voir si mon téléchargement a bien fonctionné et le voici mon flocon qui tombe donc maintenant que vous avez compris le principe de téléchargement j'aimerais rajouter que nous savons très bien ici à Kids Code Jeunesse que chaque école utilise son propre matériel donc certains d'entre vous fonctionnent avec Mac d'autres sont plus PC les navigateurs internet aussi varient donc certains utilisent Chrome d'autres Firefox d'autres Internet Explorer c'est pourquoi j'ai demandé à mon collègue Jean-Denis d'ajouter sur le chat un lien qui vous amène dans une section de la plateforme MakeCode et qui explique comment télécharger avec les différents navigateurs que ce soit comme j'ai dit Safari, Chrome, Firefox etc. donc le principe est le même vous devez prendre votre programme l'enregistrer sur votre ordinateur et par la suite rechercher votre fichier et le glisser à l'intérieur de votre microbit et c'est ainsi que l'on télécharge les animations sur le microbit je dis animation mais ça peut être quelque chose d'autre ça peut être un générateur de nombres ça peut être un générateur de mots bref tout programme téléchargés vont s'afficher de cette façon sur votre microbit maintenant je vais vérifier avec mon collègue y a-t-il des questions pas de questions génial donc nous avons fini notre première demi-heure de webinaire maintenant il est temps de s'embarquer dans l'activité de l'heure du code qui s'appelle ma boule de neige LED donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une boule de neige parce que certaines personnes appellent ce qu'on va faire un globe de neige aussi en anglais un snow globe voici ce que nous allons créer avec le microbit nous allons former une forme de globe et nous allons remplir ce globe de neige afin que la neige bouge lorsque nous secouons le microbit je vous montre un peu le produit final de ce que ça va donner donc je secoue mon microbit et vous voyez il y a de la neige à l'intérieur donc j'ai mon option shake ici secouer que l'on va utiliser dans quelques instants pour déclencher mon action je retourne sur ma page de mes codes et je peux effacer ma programmation de flocons puisqu'elle est enregistrée déjà dans mon ordinateur et même dans mon microbit donc maintenant pour faire la prochaine activité nous allons regarder comment on fait pour contrôler chaque LED individuellement grâce aux coordonnées XY et pour ce faire nous allons utiliser des blocs à l'intérieur de la section LED LED en mauve foncé donc comme vous avez vu tout à l'heure j'avais une forme pour mon globe de neige ici j'ai la forme de mon globe et elle apparaît en tout temps au démarrage donc vous vous rappelez tout à l'heure lorsqu'on a commencé lorsqu'on est arrivé sur le site de mes codes qu'il y avait deux blocs à l'intérieur de mon script dont un qui s'appelait au démarrage et qui se trouve dans la section de base donc je vous inviterai à aller dans la section en bleu et de descendre pour aller chercher le bloc au démarrage maintenant nous allons retourner dans la section de base pour pouvoir former le globe de neige grâce à mon bloc montrer LED donc je vous laisse quelques secondes pour former votre globe rien n'empêche que votre globe ait une autre forme ici j'ai décidé de le former ainsi pour me rapprocher d'un cercle mais je sais pertinemment qu'il ne s'agit pas d'un cercle parfait c'est une reproduction du globe de neige maintenant je vais passer à la caméra microbit pour vous montrer quelque chose mon microbit a 25 LED ici et je peux représenter mes 25 LED sur un tableau comme ceci et c'est le fun de faire ça avec les élèves parce que ça nous permet de comprendre certains principes sans utiliser l'ordinateur donc de manière déconnectée il faut dans la vie s'assurer de bien équilibrer le temps passé devant l'écran et le temps sans écran donc ici il me manque encore une ligne et voilà ici chaque case va représenter un des LED sur mon microbit et je vais les numéroter comme ceci de 0 à 4 donc ici j'ai mon axe des X et ici j'ai mon axe des Y et ce qui est bien avec cette forme d'explication c'est qu'on peut utiliser le même principe que bataille navale donc on peut pratiquer avec les élèves comment donner les coordonnées et comprendre ainsi comment contrôler chaque LED individuellement parce que on peut dire aux élèves que chaque lumière a son propre petit code et son code c'est les coordonnées parce qu'on pourrait dire microbit allume la lumière 00 donc la lumière 00 s'allumerait par la suite on pourrait dire microbit allume la lumière 1 4 donc 1 4 la lumière s'allumerait donc on peut contrôler les lumières individuellement grâce à notre section LED la section LED où on peut utiliser des blocs pour allumer et éteindre les lumières individuellement avec les coordonnées XY et un type d'activité que j'aime bien faire avec les élèves qui utilisent le même principe que bataille navale c'est ceci à l'intérieur de ma grille je cache des navires de différentes formes et les élèves doivent me donner les coordonnées et doivent trouver mes navires et je peux dire s'ils l'ont touché ou s'ils ont manqué le navire jusqu'à temps qu'il le coule donc c'est une bonne pratique pour s'exercer à donner des coordonnées puis ça nous permet aussi de renforcer notre compréhension au niveau de comment utiliser les coordonnées avec le microbit donc en sachant ça vous savez que ici mes LED sont déjà prises ici aussi parce qu'il s'agit de la forme de mon globe de neige donc je vais annuler ces LED là qu'on ne peut pas sélectionner je le fais très rapidement juste pour vous montrer le principe donc ici j'ai mon globe et maintenant on voit que nous avons neuf lumières que l'on peut utiliser pour ajouter de la neige dans mon globe de neige donc regardons maintenant les coordonnées qui sont disponibles pour nous donc nous avons un un ici nous avons deux un et nous avons trois un donc ma ligne ici elle est complète ici nous avons un deux nous avons deux deux et nous avons trois deux donc ma ligne aussi est complète la dernière ligne disponible un trois deux trois et trois trois donc ces neuf coordonnées là nous allons pouvoir les utiliser pour ajouter de la neige dans notre globe c'est ainsi que nous allons fabriquer notre globe de neige donc retournons maintenant sur notre plateforme make code et ajoutons notre déclencheur d'action je vais vous inviter à aller dans la section entrée et comme je vous ai dit il y a plusieurs façons de déclencher une action avec le microbit et nous allons utiliser utiliser le deuxième bloc ici pour être encore plus réaliste parce que notre globe de neige nous devons le secouer afin que la neige s'active et lorsque j'ai dit qu'il y avait plusieurs façons de déclencher ben pour voir les autres façons nous pouvons accéder au menu grâce au petit triangle ici et nous voyons que nous pouvons incliner le microbit nous pouvons même le lancer en chute libre parce que le microbit a plusieurs senseurs comme je l'ai mentionné au début donc il peut mesurer la température mesurer la vitesse mesurer la gravité bref plein de choses et aujourd'hui nous allons utiliser l'autre déclencheur secoué et donc un déclencheur de plus à votre boîte à outils puisque vous connaissez déjà le bouton A, le bouton B et même un autre déclencheur au démarrage donc lorsque nous allons secouer notre globe de neige nous voulons que la neige s'active ici à l'intérieur de notre globe donc je vous inviterai à aller dans la section LED et à ajouter le premier bloc allumer X0, Y0 lorsque nous sélectionnons le déclencheur secoué il y a un mot qui apparaît sur le simulateur qui est shake, secoué en anglais donc nous pouvons appuyer sur le shake pour voir que mon microbit a allumé le 00 ici mais comme nous l'avons mentionné, le 00 n'est pas à l'intérieur de notre globe et nous voulons de la neige à l'intérieur et non à l'extérieur du globe donc je vais changer mon 00 par un 1 je vais resecouer et nous voyons ici que le flocon de neige est à l'intérieur de mon globe mais pour ceux qui ont une très bonne mémoire vous avez vu que lorsque je secouais mon microbit la neige était étincelante donc s'allumait, s'éteindait et tombait et bougeait donc nous allons devoir rajouter un autre bloc dans la section LED qui s'appelle éteindre et nous allons changer les valeurs de 00 par 1 1 pour que notre flocon qui s'allume s'éteigne par la suite je secoue et je vous pose la question voyez-vous quelque chose ? non rien ne se produit ce qui est un mensonge parce qu'en fait quelque chose se produit mais ne peut pas être vu à l'oeil humain puisque notre ordinateur fonctionne de manière phénoménale et allume notre X1, Y1 et l'éteint à toute vitesse la preuve je peux utiliser mon mode au ralenti avec le petit escargot qui est au bas de mon simulateur j'appuie sur mon escargot je re-secoue et là on voit ce qui se passe dans mon script puisque chaque bloc est sélectionné en jaune et dans mon simulateur juste ici vous allez voir que le flocon va allumer et s'éteindre et voilà je le refais et donc vous pouvez voir que oui une action est produit par mon microbit mais que lorsqu'il n'est pas au ralenti on ne le voit pas pour ceux qui sont familiers avec Scratch vous avez probablement la solution à ce type de problème on doit rajouter un bloc entre le allumer et le éteindre afin de pouvoir voir de nos yeux l'action qui est produite pour ce faire nous allons rajouter une pause et le bloc de pause se trouve dans la section base je vais descendre dans ma section de base et aller chercher une pause à l'intérieur de la plateforme MakeCode les pauses sont comptées en millisecondes mais comme je l'ai déjà dit lorsqu'il y a un petit triangle il y a un menu on peut sélectionner de plus longues pauses par exemple 100 millisecondes 200, 500 ou rajouter une seconde ou deux secondes donc c'est à votre discrétion je vais garder ma pause minimale pour avoir une neige qui est très étincelante mais si vous voulez bien voir les flocons vous pouvez modifier votre pause à tout moment maintenant nous avons un flocon qui s'allume et qui s'éteint à 1,1 nous voulons différents flocons qui s'allument lorsque je le secoue donc j'ai mon option de rajouter des blocs d'allumer, de pause et de éteindre et de changer mes coordonnées afin de produire d'autres neiges cependant lorsque nous programmons quelque chose nous voulons éviter qu'il y ait un trop grand nombre de blocs à l'intérieur d'un déclencheur puisque nous voulons garder les choses lisibles et dans notre cas nous avons une option de créer une fonction qui nous aiderait à ce que notre code soit très lisible et surtout très efficace donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser une fonction afin que le code soit lisible donc ce que je vais faire c'est que je vais tasser un peu mes ensembles de blocs je vais réduire la taille de mes blocs et voilà j'ai mon démarrage et j'ai mon secoué ici et ce que je vais vous inviter à faire c'est aller dans la section avancée pour la suite cliquez dans fonction et je vais vous inviter à créer une fonction qui va agir comme les flocons donc on va nommer notre première fonction flocon 1 et puis par la suite appuyer sur OK donc j'ai un bloc qui vient d'apparaître qui s'appelle flocon 1 que je peux amener juste ici et je vais définir le flocon 1 avec les premières coordonnées que j'ai utilisées tout à l'heure donc tout à l'heure j'ai utilisé le X1Y1 ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever du bloc secoué et je vais le mettre dans ma fonction donc ma fonction flocon 1 va devenir X1Y1 allumé avec la pause et le éteindre et ce que je vais faire c'est que lorsque je vais secouer mon microbit je vais appeler cette fonction là et pour appeler la fonction je dois retourner dans la section fonction et sélectionner le bloc appeler fonction flocon 1 ce qui est génial avec les fonctions c'est que lorsque nous dupliquons une fonction une deuxième fonction se crée avec un nom automatique donc ce que je veux dire c'est que lorsque je clique à droite et je prends dupliquer regardez ma fonction est dupliquée et se nomme automatiquement flocon 2 et tout ce qu'il nous reste à faire c'est changer les coordonnées afin de créer plus de flocons donc mon 1 1 X1Y1 est déjà utilisé ce que je vais faire c'est que je vais le changer par 2 2 donc je vais allumer mon X2Y2 et je vais l'éteindre par la suite et comme je l'ai mentionné je vais appeler mon deuxième flocon lorsque je vais le secouer donc pour ce faire je retourne dans ma section fonction et je vais appeler mon deuxième flocon regardez bien le simulateur il va y avoir un deuxième flocon qui va apparaître le voilà et comme je vous l'ai dit si je veux le voir plus longtemps je peux augmenter ma pause grâce au petit triangle qui me laisse accéder à un menu donc j'ai augmenté ma pause de 100 à 500 millisecondes je re-secoupe et là on les voit très bien les flocons qui se déplacent parce que encore une fois je l'ai mis à 2 2 pour avoir une impression de mouvement donc ce que je fais c'est que je crée des lignes ici diagonales et je vais faire en fait un troisième flocon pour compléter ma ligne donc je vais redupliquer mon flocon 2 en appuyant sur clic droit sélectionner dupliquer je vais diminuer la grosseur de mon script je vais tasser mes ensembles de blocs pour que tout soit bien lisible et je vais changer mes coordonnées par cette fois-ci je vais y aller avec un 3 vous vous rappelez nous avions 9 coordonnées que nous pouvions utiliser afin de remplir notre globe de neige et maintenant lorsque je vais le secouer je vais appeler fonction flocon 1 2 et 3 je secoue et vous voyez j'ai 3 flocons de neige donc maintenant tout ce qu'il vous reste à faire c'est ajouter d'autres flocons afin que votre globe de neige soit rempli de neige et avec vos élèves je vous encouragerais à bien regarder les coordonnées là ce que je suis en train de faire c'est que je diminue ma pause pour essayer de rajouter un peu plus de réalisme je veux que mes flocons soient très rapides donc je vais redupliquer mon flocon 3 pour me créer un dernier flocon ici je vais l'utiliser 2 2 1 je vais au hasard avec les coordonnées que je peux utiliser le 2 1 ici et je vais appeler mon flocon 4 lorsque je vais le secouer donc je retourne dans ma section fonction et je vais appeler mon flocon 4 je vais ressecouer et j'ai un quatrième flocon qui arrive ici donc ceci est le globe de neige de Noël que vous allez créer avec vos élèves pendant l'heure du code qui a lieu du 3 au 9 décembre prochain et j'espère que vous avez apprécié le codage de ce de ce programme en temps réel donc nous avons vu plusieurs choses à faire avec le microbit aujourd'hui nous nous sommes évidemment concentrés sur les animations mais ceci étant dit comme vous pouvez le voir sur la plateforme MakeCode il y a toutes sortes de projets à faire avec le microbit et je vous inviterais à partager vos projets sur Twitter avec le nom at KidsCoding vous pouvez aussi nous les envoyer à travers notre site kidscodejeunesse.org ici KidsCodeJeunesse et vous pouvez aussi avoir accès à d'autres activités dans votre paquet PDF que l'on vous a envoyé avec votre trousse de microbit donc ce paquet devrait contenir différentes cartes d'animation ou d'autres idées quoi faire pendant l'heure du code et d'ailleurs sur notre site internet kidscodejeunesse.org il y a une foule d'informations concernant l'heure du code mais aussi d'autres informations portant sur les formations que l'on peut donner ou les événements auxquels on participe donc vous pouvez vous tenir au courant en vous inscrivant sur notre liste d'envoi et finalement j'aimerais remercier tous les participants qui ont été présents lors de ce webinaire ainsi que mon équipe à KidsCodeJeunesse donc Juliette Waters Mike Dirtz Brilleux Blanc et finalement Jean-Denis Thériault à la technique et à la gestion du chat donc je m'appelle Maggie Carrier et j'espère que vous avez apprécié votre webinaire sur le microbit et sur ce je vous souhaite une très bonne journée je m'appelle Sous-titrage ST' 501 ... 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